Nous allons pouvoir reprendre la séance. L'ordre du jour appelle la déclaration du gouvernement portant sur les négociations en cours relatives à l'accord d'association entre l'Union Européenne et le Mercosur, suivi d'un débat et d'un vote en application de l'article 50-1 de la Constitution. La parole est à madame Annie Gennevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les présidents de groupe. Il y a très exactement 60 ans, le 21 septembre 1964, débutait un voyage de près de 32 000 kilomètres à travers le continent sud-américain. Bien qu'il n'ait pas exactement été prononcé à cette occasion, la postérité y associera ces mots « marchamos la mano en la mano ». Ce voyage, mesdames et messieurs les députés, c'est le général de Gaulle qu'il effectua trois semaines durant dans le but de renforcer les liens qui nous unissent aux républiques d'Amérique latine. Ces mots, je crois utiles de rappeler qu'ils sont le reflet d'une ambition inchangée. Les peuples français et sud-américains ont marché, marchent et marcheront main dans la main. Cette relation, parce qu'elle est forte et profonde, résistera avec certitude aux épreuves du temps, à la condition toutefois qu'elle demeure exigeante et que les grands équilibres dans lesquels elle s'inscrit ne soient pas menacés. Or, à l'heure où plusieurs de nos partenaires pressent la conclusion d'un accord de libre-échange avec le Mercosur, le risque est réel. Car, et j'insiste sur ce point, mesdames et messieurs les députés, l'accord tel que la Commission l'envisagerait n'est pas acceptable et le gouvernement français et le président de la République s'y opposent donc pleinement, résolument. Mesdames et messieurs les députés, si cette opposition est ferme, elle n'a rien de doctrinaire et vous ne trouverez personne au gouvernement qui entende prohiber les échanges agricoles. Ne l'oublions pas, le secteur agricole est pour la France un véritable vecteur de puissance au plan mondial. Nous demeurons aujourd'hui le sixième pays exportateur de produits agricoles et agroalimentaires et nos exportations généraient en 2023 près de 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 6,5 milliards d'euros d'excédent commercial. Ces résultats, nous les devons pour partie à la libération des échanges et à l'abaissement des droits de douane. Les parts de marché agricoles que nous avons conquises à l'instauration du marché unique européen le démontrent. Ils seraient donc irresponsables pour la France de s'opposer par anticipation et par principe à tout accord de libre-échange, tant ceux-ci, lorsqu'ils sont équilibrés, peuvent constituer de précieux débouchés pour nos filières, pour la France et pour l'Europe. Si nous nous opposons à cet accord, ce n'est pas par dogmatisme mais par pragmatisme, parce que les craintes graves qu'il a fait naître chez nous n'ont pas su trouver de réponse en 25 années de négociations. Les premières de ces craintes sont économiques et sanitaires. Nous ne pouvons plus continuer de donner aux agriculteurs le sentiment de n'être qu'une monnaie d'échange à l'international. Au regard des évolutions de la géopolitique de l'alimentation, je veux le dire clairement, reléguer notre souveraineté alimentaire en objectif de second rang est une folie. Jamais l'agriculture ne doit devenir une variable d'ajustement dans les décisions que prend l'Union européenne. La France le refuse. Dans cette configuration internationale, notre vote de ce jour doit permettre de reconnaître solennellement que la France veillera désormais à ce que l'agriculture ne soit plus un secteur défensif mais un secteur stratégique à défendre. Voilà notre ambition. Mais le problème va plus loin. Mesdames et Messieurs les députés, en 67 ans d'existence, notre Union a su bâtir un cadre normatif étoffé, robuste, qui encadre avec rigueur les modes de production agricole et fait de nos paysans les garants de notre sécurité sanitaire. Or, les multiples audits qu'elle a menés depuis 2017 en Argentine, au Brésil et en Uruguay ont mis en évidence des failles parfois qualifiées de systémiques dans les dispositifs d'inspection et de contrôle de ces pays. Un nouvel audit l'a encore rappelé récemment pour la viande bovine. Cet état de fait implique que dans les conditions actuelles, la production des pays du Mercosur ne nous permet pas de garantir ni le respect des normes européennes pour les denrées importées telles que nous l'envisageons en Europe, ni l'établissement de conditions de concurrence loyale pour nos agriculteurs. Dans ce cadre, le Président de la République et le gouvernement formulent une exigence de bon sens. Si une norme est nécessaire pour un produit chez nous, elle doit l'être pour tous les produits similaires d'où qu'ils viennent. C'est pourquoi la France souhaite développer des mesures dites miroirs, c'est-à-dire réciproques et concernant l'ensemble de nos partenaires commerciaux. Nous voulons de telles clauses et du contrôle de ces clauses. C'est la clé pour défendre notre modèle agricole vertueux, respectueux de l'environnement et des consommateurs. Comment justifier l'ouverture de notre marché à 180 000 tonnes de sucre lorsque l'on sait que jusqu'à 145 pesticides dont l'Union européenne interdit l'utilisation à ses producteurs peuvent être librement répandus dans les exploitations du Mercosur ? Ce constat est d'autant plus frappant lorsque l'on sait que les limites maximales de résidus phytosanitaires que nous nous sommes imposés en Europe sont jusqu'à six fois supérieures dans certains pays du Mercosur. De même, comment justifier l'ouverture de notre marché à 180 000 tonnes de volaille lorsque l'on sait que des antibiotiques sont utilisés en élevage comme vecteur de croissance dans certains pays du Mercosur alors que nous en interdisons l'emploi en Europe ? Et lorsque l'on sait que des molécules classées cancérogènes, mutagènes et toxiques interdites chez nous peuvent parfois être utilisées en agriculture biologique là-bas. Face à ces procédés qui ne sont pas les nôtres, la concurrence serait impossible, nos agriculteurs seraient fragilisés et la sécurité sanitaire de nos denrées mise à risque. Ce vote est d'autant plus important que la France émet de sérieuses craintes quant à une perte de souveraineté alimentaire et je voudrais insister sur ce point. Car oui, l'introduction sur notre marché de tels produits engendrerait des déséquilibres pour nos filières agricoles. Pour des secteurs aussi sensibles que la viande bovine ou la volaille, l'éthanol, le sucre ou le maïs, nous connaissons le résultat. Baisse du prix des denrées alimentaires, baisse des revenus et donc fermeture de multiples exploitations et sites de production dans un contexte déjà difficile de renouvellement des générations. Aussi, je le dis, avec cet accord, nous signerions le contrat de délocalisation d'une partie de notre agriculture car nous importerions demain davantage de produits, le respect des normes en moins. Comment assurer, comment assumer, alors même que quatre années seulement nous séparent de la pandémie, de fragiliser durablement et profondément un secteur aussi vital que notre alimentation ? Les Français, les Européens nous le reprocheraient demain. Face à ces craintes, mesdames et messieurs les députés, profitons de cette tribune pour lancer une ultime alerte. Car ne l'oublions pas, il y a tout juste un an, un puissant cri de colère traversait le continent, de la Bretagne au Carpate et ciblait un monde politique dont les agriculteurs n'acceptaient plus le cap. Depuis tout juste deux semaines, ces échos nous reviennent. Ils nous disent que la colère est vive. Ils nous disent que depuis de trop nombreuses années, le monde agricole est pris en étau, presque étouffé par des injonctions contradictoires dont l'accord négocié avec le Mercosur, tel que l'envisage la Commission, est l'emblème. Les agriculteurs ont le sentiment qu'on leur demande de changer leur pratique à marche forcée, tout en promouvant des importations de produits ne respectant pas leurs normes. Cette incohérence, ils ne la supportent plus. Nos paysans ne refusent pas de s'adapter au changement climatique, car ils en sont les premières victimes. Toutefois, ils ne supportent pas que dans le même temps, nous promouvions des importations de produits ne respectant pas les normes qu'on leur impose. Cette schizophrénie, ils n'en veulent plus. Ce qu'ils veulent, c'est continuer de nourrir les Français, tous les Français. Ils ne se résignent pas à laisser apparaître une agriculture à deux vitesses, celle que certains Français pourraient se payer et celle réservée aux plus précaires de nos concitoyens, qui seraient condamnés à ne se nourrir que de denrées importées ne respectant pas nos normes de production. Ils ont raison. Ils demandent que l'on défende la souveraineté alimentaire. La nation entière doit être à leur côté. Telle doit être la boussole de notre politique agricole. Face à la perspective de la ratification de cet accord, adressons à nos partenaires un message clair. Ne jetez pas la lumette dans le baril de poudre, car le souffle d'une telle détonation parcourrait tout le continent jusqu'à Bruxelles et que creuserait une fracture béante entre le Berlimont et nos campagnes. Voilà, mesdames et messieurs les députés, les raisons qui poussent le gouvernement à s'opposer à cet accord tel que l'envisage la Commission. Et mes voyages diplomatiques m'ont donné la conviction que nous n'étions pas les seuls, car l'absence de garanties sérieuses pour nos agriculteurs, notre sécurité alimentaire, notre souveraineté et notre environnement préoccupe au-delà de la France. Et mesdames et messieurs, je voulais vous dire que la Pologne, ce matin, a voté comme le ministre de l'Agriculture que j'ai rencontré vendredi dernier me l'a dit. Le Conseil des ministres polonais a décidé de voter contre l'accord du Mercosur. C'est un magnifique signal auquel nous devons, nous aussi, apporter notre concours. parce que nous souhaitons continuer de marcher main dans la main avec les pays du Mercosur, parce que nous souhaitons que la France demeure une grande puissance agricole, parce que nous souhaitons protéger nos agriculteurs, notre santé, notre souveraineté, et parce que nous souhaitons que l'Europe reste pour les Français le destin dont ils veulent, vous nous trouverez à vos côtés, mesdames et messieurs les députés, pour mener cette bataille. Et cette bataille avec Jean-Noël Barraud, Benjamin Haddad, Sophie Prima et l'ensemble du gouvernement, nous voulons l'amener avec vous. C'est tout le sens du vote de ce soir sur cette déclaration. Un accord transpartisan contre la signature de cet accord, tel que la Commission l'envisage, aurait une grande force politique. C'est le message que nous voulons délivrer à l'Europe. l'unité dans la diversité de nos idées politiques, tel est le sens du vote de ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Madame Sophie Prima, ministre en charge du...